Gloire à Dieu, le Dieu Tout-Puissant de Papa Florian qui vous accueille aujourd'hui. Vous êtes un grand artiste, grand artiste qu'on connaît, en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur. Aujourd'hui, vous êtes au chemin du ciel pour vous rendre témoignage de ce que Dieu a commencé à faire pour vous dans votre vie. Allons-y. Bonjour, Papa. Bonjour. Bon, je me nomme à l'état civil Zirignon Hervé-Valéry. Pour les mélo-mains, c'est Zirignon Dodo, la terre. La terre, connu des mélo-mains. Connu à Bijan, ici, partout, même à Paris, à l'Hexagone, partout. Mais vraiment, je suis venu ici pour vraiment rendre témoignage. Ça fait plus de deux semaines, trois semaines que je viens ici. Mais le songe qui est sorti chez moi, là, c'est difficile. Donc je suis venu pour rendre témoignage. Parce que depuis que je suis né, je n'ai jamais eu ce songe-là. D'abord, à commencer, je chante. J'ai 14 albums sur le marché. Je suis auteur-compositeur, producteur des albums de Zirignon Dodo, la terre. J'ai déjà fait 11 productions pour moi-même. Et les autres qui ont été faits par mon producteur, mon premier producteur, N'habi Akazawi. Je suis là aujourd'hui pour dire que le papa de Dieu de papa Florian, il doit me faire du bien. Parce qu'il a commencé, il peut faire. Et je suis sûr qu'il va le faire. Je suis venu ici pour dire que j'ai trop souffert. J'ai fait 10 fois à Paris. Aller chanter et revenir. Mais quand mes amis quittent là-bas, quand ils arrivent, c'est des millions. Ils viennent, ils achètent tout ce qu'ils veulent. Mais pour moi, là, c'est difficile. Je n'ai pas dit que je n'ai pas eu l'argent. Je viens ici, je chante. J'ai mis même des vingtaines de millions à la banque et tout. Mais actuellement, là, tout est évaporé. Il n'y a rien. Même, même, même 200 000, 100 000 francs, il n'y en a pas dans ma banque. Quand je gagne aujourd'hui un million, en deux semaines, je n'ai plus d'argent. C'est difficile pour moi. Alors je suis venu dans la maison de Dieu de papa Florian. Pour venir demander à son Dieu de m'aider. Je suis là pour ça. Et je sais qu'il va le faire. Mon deuxième témoignage, c'est que j'ai mon enfant qui joue au ballon. Qu'il a eu un contrat en Ukraine où il doit aller jouer. L'argent, il n'y en avait pas. Et je venais de construire un hôtel qui n'est pas encore bien fini, mais c'est 14 chambres. J'ai vendu l'hôtel pour que mon fils puisse partir jouer. Parce qu'il joue là, 14 chambres, là, c'est quoi ? C'est rien ? C'est rien. C'est rien. Donc, moi, je préfère la vie de mon enfant que de regarder. Parce que je vais construire 14 chambres d'hôtel dont mon enfant n'a pas d'avenir. Non, j'ai préféré sacrifier l'hôtel pour qu'il puisse partir. Mais je l'ai sacrifié en vain. Parce que quand je l'ai, il est parti d'abord chercher le visa au Sénégal. Là-bas, on ne prend pas le visa ici. Il faut aller au Sénégal. Il a fait plus de trois semaines là-bas pour avoir le visa. Il a eu le visa de 11 mois. C'est presque un an. Oui. Et on arrive, on finit ses papiers, on s'en va à l'aéroport. Dès qu'on arrive, on dit non. Le billet d'avion que vous avez là. C'est pas le bon billet d'avion. Ses amis avec qui ils sont là, ils ont le même billet d'avion. C'est là où on a payé. C'est où ils ont payé là qu'on a payé. On dit pour lui, là, c'est pas bon. On est retourné à la maison. Le lendemain, le billet là. On a payé à 700 000. C'est déjà gâté. Les gens ne peuvent pas nous rembourser. Il faut repayer encore l'autre. Je suis allé payer 920 000 francs pour un autre billet d'avion. On l'a accompagné à la voie. C'est la troisième fois qu'il est parti en Ukraine. Mais pour partir là, c'était difficile. On dit qu'il faut que le patron, c'est dit le patron du football, il faut qu'il donne déjà son OK à l'aéroport pour qu'il prenne. Ils partent. Or que ceux qui partent là, qui les a ? Ils ont des papiers qui signifient qu'ils en ont joué. Et puis ils s'en vont. Donc, on a plaidé à l'aéroport d'ici. Il est parti. Arrivé à l'aéroport de l'Ukraine, quand il est descendu, il a montré son passeport. C'est plus mon enfant qui est sur le passeport. Mais c'est une femme. C'est une femme qui est sur le passeport de mon fils. Les gens ne voient plus mon enfant. Mais ils voient une dame qui est sur le passeport. Les gens disent non. Mais toi, tu es un voleur. Tu ne peux pas passer ici. Tu as le passeport d'une femme. Il dit non, moi, je n'ai pas le passeport d'une femme. C'est mon passeport. Mais ils ont transporté. Ils ont bloqué mon enfant pendant trois jours à l'aéroport. Et le quatrième jour, on l'a rapatrié. On l'a rapatrié en Côte d'Ivoire. Je quitte dans ma promenade d'Abaïwa. Je suis allé chanter, j'arrive. Moi, mon fils est déjà parti. Je n'avais plus d'idée de le trouver. J'arrive, il est à l'Abaïwa. Mais ça ne m'a pas donné l'envie de pleurer. Parce que vraiment, je me suis dit que c'est fini. Rien ne peut bouger maintenant dans ma vie. Parce que c'est lui seulement qui pourrait nous aider. Mais tout ce que Dieu fait, bon. Je l'ai accepté. Il est encore à la maison. Il est là. Il est là. Donc, vraiment, dans cette souffrance-là, Dieu m'amène ici à Pau-Bouin. J'ai un ami qui s'appelle Armand Grouillou qui m'a parlé de Dieu et de Papa Florian. Et je suis arrivé. J'ai fait ce qu'il fallait. Payé le lait et tout ça. D'abord, même, c'est lait seulement que j'ai payé. Quand j'ai arrivé ici, quand je me suis présenté, Papa Florian, lui, il m'a donné une. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il m'a donné tout. Il dit, « C'est toi, Toto Laté ? » Je lui ai dit, « Tu es le nidol de mon grand frère. » Moi, j'aime Céry Simplice, mais lui, il aime Toto Laté. Il dit, « Céry, c'est pas chanter. C'est toi qui es là. » On a pris la photo même. Et je suis allé. Moi-même, arrivé à la maison, quand j'ai trop de soucis, rêve là, ça, je ne gagne pas. Je fais des rêves, mais matin, quand je me réveille, j'oublie. Donc j'ai une amie qui est venue à la maison, je lui ai dit, « Bon, comme il fait tard, il faut dormir au salon. » Puis elle a commencé à dormir. Mais quand elle a dormi, le rêve qu'elle a fait, c'est comme si j'ai dormi dans une poubelle. Parce que tout est la bouche au moins. Tout est bouche au moins. Les salités, les toits d'araignées, tout ça là dans ma maison. de là-haut jusqu'en bas. On a commencé à mêver des saletés là, un rêve, elle et moi. Mais quand on a mêver la saleté, il y avait une dame qui était assise là, qui nous regardait à mêver la saleté. Donc quand on a mêver la saleté, ça ne finit pas. Elle a dit, « Va faire le tour pour voir ce qui se passe. » Elle arrive là-bas, il y a une fille, quand nous on finit de nettoyer, qui met la saleté. Donc elle a commencé à intercéder, chasser celle qui m'était encore là. Donc elle a vu que sa plie était forte, elle a fui. Et on a tout ramassé. Après ça, il y a eu des gens qui préparaient maintenant dans ma maison. Tout était comme une fête. Et l'homme de Dieu est apparu. Elle ne connaît pas papa Florian. Elle vous l'a décrit. Elle l'a décrit. Et puis quand je dis que je suis allé chez un homme de Dieu à Paube, elle dit, « Papa Florian ? » Je lui ai dit, « Tu y es allé ? » Vraiment ? Je ne l'ai jamais vu. On m'a parlé de lui. Moi-même, je vais à l'église, mais on m'a parlé de lui. Et que tu as tapé à une bonne porte. Papa Florian est descendu et elle a commencé à donner de la salade dans ma maison. Elle a décrit comment il était habillé ? Oui. Il était dans une soutane à Paras. Tout ça, avec une grosse chaîne. Elle m'a dit ça. Moi-même, mon cœur est tombé sur papa Florian en même temps. Et puis, il a commencé à distribuer la salade dans la maison. Dans la maison. Avant d'arriver vers nous et se réveiller. Donc, je voudrais dire vraiment merci au papa, au Dieu de papa Florian. C'est qu'il a commencé là. Je sais qu'il va terminer. Oui, parce que l'abondance maintenant dans la maison, les ennemis avaient mis la sécheresse, la pauvreté. c'est ça qui est la saleté, les soucis. sur votre mur, il y avait l'art qu'ils avaient écrit. C'est dit comme si on était à la cité des arts. Ils ont dessiné tout ce qui est art sur mon mur. Mais c'était vraiment de la saleté dessus. On ne voyait plus. Voilà, ça veut dire votre vie d'artiste, ça a été balayé. Balayé. On ne peut plus parler, on ne peut pas parler de deux. Et c'est Dieu à nettoyer tout ça. Dieu à nettoyer. Vous allez manger maintenant. Oui, et j'essaie que ma vie va reprendre. Reprendre à nouveau. Et je remercie le Dieu de papa Florian. Merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que ce Dieu continue de vous assister et de vous restaurer, restaurer, tout le monde de Jésus. Amen.